Alors, j'aimerais bien maintenant, sans plus tarder, vous présenter plus en détail notre premier conférencier, José-Murie-Échelle Robles. José-Murie-Échelle Robles a été président de la Fondation Jean-Monnaie pour l'Europe durant six ans, de 2009 à 2014. Il a été président du Parlement européen entre 1997 et 1999, ainsi que du mouvement européen 1999 à 2005. Il est membre de l'Académie royale des sciences économiques et financières d'Espagne. Il est avocat et a été professeur titulaire de la chaire Jean-Monnaie à l'Université de Madrid. Et il nous parle ce soir d'un sujet qu'il connaît très bien, parce qu'il était là pour assister à sa naissance, c'est-à-dire le rôle international de l'Europe. C'est un grand plaisir pour moi d'inviter José-Murie-Échelle Robles, mon ancien président et mon cher ami, de prendre la parole. Merci bien, monsieur le président, messieurs les ambassadeurs, monsieur et madame l'ambassadrice de mon pays d'ailleurs, monsieur le directeur de la Fondation, messieurs les membres du conseil directeur de la Fondation, messieurs, mesdames, chers amis. Je tiens à remercier de tout cœur la Fondation de réfléchir avec vous sur le rôle international de l'euro. Le président Pat Cox vient d'ailleurs d'expliquer à quoi il se doit que je dois prononcer ses paroles. Effectivement, j'étais président dans le berceau de l'euro. Il était d'ailleurs à ce moment président de son groupe parlementaire dans le Parlement européen. Mais évidemment, je ne suis pas un économiste et donc je vais parler de l'euro en tant que politicien. Ce qui veut dire que mes réflexions seront plutôt courtes et sûrement très discutables. Heureusement, ici, il y a beaucoup d'experts qui pourront bien rectifier le tir et placer les choses dans sa vraie dimension. Je dois donc poser, dès le début, la thèse que je vais suivre. Pour moi, l'euro est le gage de l'indépendance de l'Union européenne. C'est là le facteur essentiel du point de vue politique et le rôle essentiel de l'euro. C'est le gage de l'indépendance politique de l'Union européenne. Bien sûr, face à tous les grands pouvoirs que M. le Président Pat Cox vient de nous rappeler tout à l'heure, mais essentiellement face aux États-Unis tout d'abord. Les moyens sont beaucoup de choses. Parmi d'autres, une arme de défense dans la mêlée pour le pouvoir mondial. En écoutant le Président Pat Cox, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu l'impression, toujours l'impression qui confirme, j'ai l'impression par d'autres moyens, qu'on assiste à une mêlée pour le pouvoir mondial. Nous sommes des témoins de cette mêlée qui se produit maintenant dans le monde. C'est une scène internationale, en effet, très agitée. Le temps de la domination des États-Unis et de l'Union soviétique est un temps bien révolu. L'Union des Républiques socialistes soviétiques est en dissoute. La Russie peine à garder un rôle de puissance de premier plan. Quant aux États-Unis, ils sont en phase de repli, malgré le sursaut du Président Trump. Et déjà, en 1964, Rostow nous prévenait dans son livre, The Defession of Power, que rien n'est plus difficile qu'un repli bien ordonné. Nous assistons depuis tant ou quarante ans en repli de cette puissance que pas tous les présidents ont su faire bien ordonner. Et souvent, on assiste à des trébuchements plus ou moins spectaculaires. Dans ce scénario troublé, où les puissances déclinantes et les puissances émergentes jouent des coudes pour s'assurer un bout de pouvoir, l'Union européenne doit trouver sa place. Et l'euro est, à cet égard, à mon avis, un atout essentiel. Car l'euro est sans doute le lien le plus fort entre les Européens qui ont adopté cette monnaie. En tant que président du Parlement européen, j'ai évoqué ce sujet de nombreuses fois, pas moins d'une vingtaine, le long des années 91, 18 et 99. Rappelez aujourd'hui les principales positions avancées dans ces temps-là. Ce qui est arrivé vingt ans après devient un exercice un peu intéressant. Je disais alors, l'introduction d'une monnaie commune marquera une date historique dans l'intégration européenne. L'euro sera pour les citoyens un symbole clair de leur appartenance à une Europe unie. Avec l'euro dans la poche, les citoyens pourront se sentir un peu plus européens. Je ne serais pas assuré aujourd'hui si les citoyens de l'aérozone se sentent plus ou moins européens. On peut avoir des doutes, même si les sondages systématiquement nous disent que les Européens, à la fin, se sentent européens. Mais j'ai le sentiment, c'est né, qu'ils se sentent, en ce temps agité, plus rassurés. Je parle à des gens de ma génération qui faisant encore de temps en temps le calcul de l'équivalent entre l'euro et notre ancienne monnaie nationale. Pour mes petits-enfants, ça ne se pose même pas. L'euro est la seule monnaie qu'ils connaissent. Et mes arrière-petits-enfants ne connaîtront pas d'autres monnaies dans leur vie. Quant à mes enfants et les enfants de mes amis, ce n'est pas l'euro qui les taquine, mais plutôt le besoin d'emporter d'autres monnaies quand on sort de l'eurozone. L'euro, vous en conviendrez avec moi, est devenu un phénomène absolument naturel. Il n'y a même pas vingt ans que l'euro est notre monnaie européenne. Mais elle s'est imposée sans discussion. J'ose donc affirmer qu'Elmoud Kohl a eu un réflexe de grand homme d'État quand il a forcé l'adoption de l'euro comme monnaie commune en ensemble d'États qui était en train de prendre une dimension continentale. Car nous devons être clairs. C'est Helmoud Kohl qui a forcé cette décision à un moment où il y avait pas mal de réticences, où l'Europe était encore en train de sortir d'une division historique en deux et avec beaucoup de méfiance sur l'avenir qui allait se produire. A commencer par l'Allemagne, renoncer aux marques en faveur de l'euro a été tout en tour de force. Et sans la volonté politique et sans la décision éminemment politique de Helmoud Kohl, ça ne serait pas produit. Pat Cox et moi-même, nous avons vécu ça de l'antérieur et nous pouvons être des témoins de premier plan. L'euro a permis à l'Union de devenir un pôle de stabilité quand le monde a été en contexte de prospérité. Aussi, il a permis de surmonter une crise extrêmement dure qui aurait été encore plus pernicieuse pour notre Union si on n'avait pas eu l'euro. Mais je pourrais répéter aujourd'hui ces propos que je tenais au Conseil européen de Port-Chac en 1999, mais qui gardent encore toute son actualité. Je disais, les cadences d'innover l'ordre mondial, et plus particulièrement les crises qui ont secoué les marchés financiers, ont souligné la nécessité pour l'Union de jouer un rôle politique plus important dans le cadre international en rapport avec sa dimension économique, commerciale et monétaire. La mise en circulation de l'euro ne fera qu'à accentuer cette situation. Il ne s'agit pas d'altruisme. Mais une économie ouverte ne peut pas maintenir sa croissance si le reste du monde est en récession. On commence maintenant à parler à nouveau d'une récession ou au moins d'une stagnation au niveau mondial. On doit se rappeler de cette précision. Le statut de puissance mondiale n'est pas seulement le résultat de quelques chiffres macroéconomiques ou d'un état des comptes. Il faut en outre être disposé et préparé à assumer les responsabilités liées à une telle position. L'Union doit parler d'une seule voie dans les instances financières et économiques internationales pour que le poids de la monnaie unique se fasse vraiment sentir. Seul le modèle communautaire qui donne au Conseil la responsabilité de définir les politiques et à la Commission celle de les exécuter offre des garanties de succès. Nécessaire si nous voulons vraiment utiliser le poids économique et commercial de l'Union dans les forums internationaux au moment de l'adoption de décisions qui nous touchent directement. Fin de la citation. Je répéterai volontiers ces paroles aujourd'hui et tout à l'heure, Pat Cox vient de rappeler la nécessité de l'Union européenne de parler d'une seule voie dans la politique internationale. Sinon, nous ne nous ferons jamais entendre comme nous en avons le droit. C'est pas seulement le rôle de l'euro, mais le rôle de l'Union comme tel qui exige ce pas en avant. Peut-être que le Brexit sera l'occasion de prendre cette décision. Que ce n'est pas une présidence du Conseil même brillante, ni un directeur intergouvernemental qui pourront remplacer cette voie unique avec l'indispensable continuité à un moment crucial où l'ordre financier et économique mondial va subi d'un remodèlement pénible et difficile. Tous les voient l'annonce. Très récemment, dans le magazine de confrontation Europe, Michel Aguilietta se demandait quelle est l'importance de l'euro dans le système monétaire international. Et il rappelait quelques indicateurs. Laissez-moi les rappeler avec lui. En 2014, la part de l'euro était de 24 % contre 61 % pour le dollar. Le yen, la livre Sterling, comptait pour 4 % chacune. L'euro est certainement le brillant second, mais il ne progresse pas. Au contraire. En 2010, sa part était 26 % à l'orée de la crise de la zone euro. À peu près la même chose que des monnaies qu'ils ont placées. 26 monnaies sont ancrées sur l'euro contre 72, contre le dollar. 20 % des prêts bancaires internationaux sont libérés à 1 euro contre 50 pour 7 en dollars. Dans les transactions entre devises sur le marché de change, l'euro est contrepartie dans 33 % des devises entrant dans les transactions, contre 87 % pour le dollar. Et Aguette a conclué. Le développement de l'euro dans l'économie mondiale requiert une intégration bien plus complète de la zone euro. Je suis tout à fait d'accord avec lui, bien sûr. Non seulement de la zone euro, mais de toute l'Union européenne. Tous les pays de l'Union européenne, et je dirais tous les pays qui en fait tournent autour de l'Union européenne, ont besoin d'une intégration bien plus complète. Et je suis persuadé que cette intégration aurait lieu dans la prochaine législature. Une fois le Brexit surmonté, d'une façon ou d'une autre, et malgré la résistance à outrance des populismes de droite et de gauche qui existent, qui ont existé et qui vont continuer d'exister. On les connaît bien. La crise a beaucoup fait pour faire pénétrer dans les esprits cette conviction de la nécessité de plus d'Europe ou peut-être d'une meilleure Europe. Mais n'oublions pas que l'objectif n'est pas de faire de l'euro la première monnaie du monde ni la devise clé du système monétaire international. L'objectif est de renforcer encore la confiance dans un euro stable et solide. C'est l'euro qui est au service de l'Europe et non l'Europe au service de l'euro. Les temps qui viennent ne seront pas faciles du tout. Les temps présents non plus le président Cox vient de faire une description tout à fait détaillée et tout à fait claire de la situation où nous nous trouvons. Il est grand temps de laisser de côté l'éthique du jeu et de la facilité. Il est grand temps de mettre à sa place l'éthique du travail, de l'épargne et de l'effort. Merci de votre attention. Je vous remercie beaucoup pour ces deux discours que je suis toujours en train de digérer. Je m'appelle Chenin Agis, ça a été dit. Je suis donc vice-président du Fohraus, le think-tank de politique étrangère suisse. Je suis né en 1985. je fais partie donc d'une génération qui a connu pendant toute sa vie l'intégration européenne et l'euro d'ailleurs. Pour moi, c'est la normalité européenne. Je ne suis évidemment pas dans le même narratif que mes prédécesseurs, mes parents, mes grands-parents. Et c'est vrai que j'ai un regard peut-être différent sur l'intégration européenne, sur la zone euro sur la crise de la zone euro. Finalement, la question que je voulais vous poser avant d'ouvrir le débat avec la salle, dont je suis sûr que ça sera très stimulant, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui concrètement à la zone euro pour devenir ce que vous avez dit au début, un concurrent du dollar ? Concurrent crédible. Vous l'avez dit, l'euro n'a pas vocation à être hégémonique, mais il y avait des attentes au moment où l'euro a été lancé sur cette concurrence avec le dollar. Et finalement, et je réfléchis un peu à voix haute, mais est-ce que l'un des problèmes de l'euro, ça n'a pas été aussi les attentes excessives qu'il a générées ? Et on voit aujourd'hui le chemin encore long qu'il reste à accomplir pour réaliser véritablement l'union économique et monétaire. Voilà. Plusieurs questions dans une question, mais que je voulais immédiatement vous adresser après votre exposé sur la zone euro. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de donner une réponse un peu courte parce que vers la fin de mon exposé, j'ai essayé d'y répondre. Vous rappellerez peut-être que j'ai dit la question n'est pas de faire l'euro, la monnaie clé ou la remplaçante du dollar. Ça, c'est une erreur. Effectivement, ça a été une erreur qui a été commise au commencement. Il y a eu un moment où il y avait beaucoup d'experts qui pensaient que l'euro va remplacer le dollar comme monnaie mondiale. Heureusement, ça n'a pas été comme ça. Parce que c'est ça. C'était passé comme ça, nous serions dans les difficultés des États-Unis, mais encore pire. C'est-à-dire dans une inflation absolument déchaînée avec des problèmes économiques extrêmement difficiles que même une économie aussi développée et aussi bien gérée que sont les États-Unis ont beaucoup de difficultés à surmonter. J'ai beaucoup d'admiration pour M. Draghi, mais j'ai même des doutes s'il aurait été capable de surmonter les problèmes que nous aurions eus si l'euro aurait été la monnaie clé des transactions internationales. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, soyons un peu modestes, un peu moins ambitieux. Je suis content que l'euro soit en brillant second. S'il peut tenir comme en brillant second, je pense que pour l'Europe et pour son intégration future, ça serait un grand avantage. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous poser une deuxième question. À un moment donné, dans votre exposé, vous avez fait part d'une note d'optimisme sur la prochaine législature. Vous avez fait part de vos espoirs qu'il y aurait notamment un approfondissement de la zone euro. Qu'est-ce qui, chez vous, vous rend optimiste sur cette prochaine législature ? On entend plutôt des voix, ici et là, pessimistes sur l'avenir de l'Union européenne et de la zone euro. Qu'est-ce qui fait que vous avez une vision différente ? Merci bien. Bon, d'abord, on est optimiste ou pessimiste, c'est une façon d'être. C'est plus facile d'être pessimiste. Et d'ailleurs, c'est plus à la mode. Si vous voyez dans les médias, la mode est d'être pessimiste. Peut-être, depuis que je me suis intéressé aux affaires européennes, à peu près depuis 1957, j'ai toujours entendu dire que l'Europe ne va pas tenir. Elle va se dissoudre, elle va finir, l'Europe ne peut pas prospérer. Bon, depuis 1957, il fait déjà presque trois quarts de siècle et l'Europe tient. Donc, ça me fait optimiste, tout de même. Et je réfléchis un peu. Je pense que pour que l'Europe progresse, il faut deux choses. L'une, c'est ce que Monet a dit en 1950. Il faut tisser des liens de solidarité. Il faut faire des réalisations concrètes qui produisent des solidarités de fait. Et quand est-ce que ça se produit ? Il faut deux facteurs. Le premier, c'est que la réalité l'exige. Et maintenant, elle l'exige. Elle l'exige en matière militaire, elle l'exige en matière d'une unité d'achever le marché commun et d'avoir une unité bancaire plus poussée, d'une meilleure unité internationale. Deuxième facteur, il faut la pression de l'ambiance. Évidemment, en Europe, à ce moment, la pression est de deux côtés. Il y a une pression populiste qui dit en Europe, on en a assez. Et donc, on n'en a plus besoin. Mais il y a beaucoup de gens en Europe qui veulent plus d'Europe. Ou, comme les gens disent souvent chez nous, une meilleure Europe. Donc, ces deux facteurs, je pense que dans la prochaine législature, excusez-moi, sans les anglais auxquels j'aime beaucoup et j'espère qu'ils vont retourner. Mais sans les anglais pour le moment, on pourra progresser. Je vous remercie pour cette note d'optimisme. Il est donc 6h10. Nous avons à peu près 20 minutes devant nous pour ouvrir le débat avec la salle. Je ne sais pas s'il y a des micros qui sont là, ces personnes. N'hésitez pas donc à poser des questions. Soyez brefs, présentez-vous et nous tâcherons d'y répondre. Bonjour, Benjamin Haddad de l'Atlantic Council à Washington. Merci beaucoup à tous les deux pour ces exposés très riches. J'avais une question pour chacun en réponse à ce que vous avez dit. Monsieur Guilroblet, sur l'euro et notamment sur la comparaison avec le dollar, moi, j'ai quand même le sentiment, au contraire, que les États-Unis ont plutôt bien navigué la sortie de la crise à l'inverse de l'Union européenne, comme le montrent beaucoup d'indicateurs statistiques aux États-Unis, ne serait-ce que le taux de croissance ou de chômage. L'historien économique de Yale, Adam Toos, considère justement que le poids du dollar non seulement a aidé les États-Unis à naviguer la crise et le rôle proactif de la Fed, à l'inverse de la BCE, quantitative easing, etc., mais que le poids du dollar s'est renforcé contre l'euro depuis la crise dans les échanges internationaux. Donc je me demande au contraire, et je voulais vous demander si on ne devrait pas justement s'inspirer des États-Unis, par exemple avec le rôle proactif de la Fed, avec les mécanismes de redistribution qu'il peut y avoir entre les États américains quand un État est en faillite, et justement intégrer plus la zone euro, comme par exemple le propose le président Macron en France. Et j'avais aussi une question pour M. Coq sur la question migratoire. Vous avez eu des propos très durs sur l'accord qui a été fait avec la Turquie ou la formation des gardes côtiers en Libye. C'est vrai que ça a été très critiqué à l'époque par les organisations de défense des droits de l'homme. Mais par exemple, l'accord avec la Turquie a donné des résultats très probants dans la limitation des nombres de migrants. Et donc je me demande si justement cette Union européenne qui doit s'éveiller à ce monde nouveau dont vous avez parlé n'est pas aussi une Union européenne qui doit abandonner une partie de son innocence géopolitique, comprendre que dans son environnement elle sera entourée de pays tyranniques, assez peu sympathiques et qu'elle doit malheureusement parfois faire des compromis pour protéger ces populations. Alors en ce qui concerne votre question sur les flux migratoires, je dois vous dire même si vous avez l'idée qu'il y a un écart entre votre question et ma réponse que nous sommes sur les mêmes lignes, ce que j'ai dit que l'Europe a abandonné quelque chose de rêve pour quelque chose de réel, pourquoi j'ai dit que c'est un réel politique ? Et le réel politique c'est un positionnement qui n'est pas classique vous les valeurs en avant mais qui était nécessaire vous la crise et le poids de la crise dans la politique au sein de l'Union Européenne. Donc en effet il n'y a pas d'écart entre les deux. Si j'ose dire quelque chose sur votre question sur le rôle du fait de la Banque Centrale Européenne pendant l'époque de l'ancien président de la Banque Centrale Européenne on a bloqué l'idée de counter-devising et tout le paquet et c'était l'arrivée de Draghi et le discours qu'il a prononcé à Londres en 2012 I will do whatever it takes sans faisant rien du tout à l'époque parce qu'il a été bloqué par le court constitutionnel en Allemagne quand même même l'effet d'annoncer quelque chose aussi courageux a changé un peu l'effet et à mon avis la grande différence entre les Etats-Unis et l'Union Européenne ce n'est pas la politique monétaire sauf que les Européens étaient plus lents à exploiter les outils c'est la différence entre la capacité fiscale du centre d'une fédération il n'y a pas de capacité fiscale en Europe en effet ou un très peu avec la redistribution des fonds structurels et de cohésion et ça c'est pour moi un des problèmes de fonds d'où vient la phrase que j'ai utilisée qu'on a où en Europe une différence entre la rigidité fiscale qui est à mon avis trop et le regard fiscal qui est tout à fait nécessaire et donc il y a une vraie question qui reste là donc à mon avis on a fait beaucoup d'avance mais il y a des problèmes structurels qui persistent et à un moment venu s'il y aura imaginez-vous une autre crise dans les mois qui viennent théoriquement la banque centrale a utilisé tous les outils il ne reste pas de l'amunition les taux d'intérêt le coin de division tout le paquet le big bazooka on a parlé de cela mais la bazooka maintenant est vidée on l'a utilisé donc s'il y a une crise ça sera une crise qui va poser la question soit au niveau des états membres état par état ou soit au niveau collectif européen de quoi faire le TARP qui était le programme pour sauvegarder les banques américaines ce n'était pas un programme de la FED c'était un programme de la fédération et donc c'est une question réelle pour moi je dois dire sur ce point là c'est la politique le monde a ses avis je suis marconiste sur ce point là parce que c'est une chose vraiment structurelle de fond moi je souscris totalement ce que Pat vient de dire c'est la grande différence entre l'Europe et les Etats-Unis les Etats-Unis ont un budget solide fédéral l'Europe a un budget d'un 1% et encore cette année on est très content parce qu'on va arriver en 20% c'est pour ça que le dollar a gagné des points sur l'euro pendant la crise ça c'est un fait c'est indéniable mais si dans cette crise l'euro aurait voulu faire la même chose que l'euro on aurait sombré tout d'accord heureusement nous n'étions pas la monnaie clé de référence dans le monde non c'est pour ça que ce rôle il ne nous revient pas tant que l'Europe n'aura pas un solide budget semblable à ceux des Etats-Unis et une direction politique économique pas seulement monétaire mais économique capable de diriger l'économie européenne comme un ensemble merci on va peut-être passer à la deuxième question je vois qu'il y a un monsieur tout au fond voilà mais quels sont les pays autour de nous qui sont prêts effectivement à renforcer un noyau dur si on veut être concret et je ne veux pas faire l'inventaire mais je peux quand même le faire les pays du Benelux sont sans doute ceux qui auront la capacité économique et qui depuis le rigide sont les soutiens de ce qui est devenu la zone euro à partir de la zone marque l'Irlande les pays comme l'Italie est-ce que l'Italie est prête à faire les transferts de souveraineté dans l'état politique actuel dans lequel elle est pour faire partie parce que c'est difficile de faire une zone euro renforcée sans l'Italie et l'Espagne c'est également la question de savoir si actuellement l'économie espagnole les questions de surendettement le problème des banques fait qu'ils sont capables de faire je dirais les efforts budgétaires d'équilibre de désendettement et puis au-delà de ça est-ce qu'il y a un groupe de pays qui sont actuellement membres de la zone euro qui sont prêts à aller de l'avant parce qu'il faut une volonté on ne peut pas partir à deux et puis dire les autres suivront parce que je crois que dans les autres pays il n'y a pas forcément cette même vision cette même appétit certains disent jusqu'à présent la zone euro n'a pas du tout réduit les divergences elle devait favoriser la convergence des économies elle a certainement favorisé l'excédent budgétaire de l'Allemagne qui ne sans doute ne contribue pas l'Allemagne actuellement à rééquilibrer la globalité de la zone euro elle devrait intervenir dans un autre sens et puis les autres pays je voudrais voir les résultats macroéconomiques les courbes pour savoir moi je serais convaincu que ce soit un succès l'euro mais je voudrais que les autres le soient aussi et que pour ça on puisse partir sur un constat qui soit convaincant pour qu'après les élections européennes il y ait une vraie relance politique et qu'on soit suivi sinon c'est un petit peu des souhaits bon j'ai vécu nous avons vécu la naissance de l'euro et tout le monde pensait qu'il y aurait des pays qui ne pourraient pas le faire parce qu'il y a toujours une tentation en Europe c'est de dire qu'il y a des états vertueux et les autres et généralement c'est les pays du centre de l'Europe qui pensent qu'eux ils sont les vertueux et les autres ne le sont pas et donc tout le monde pensait l'Espagne ne le fera pas l'Italie ne le fera pas et après il y a eu 11 pays qui ont signé l'euro 11 le 1er mai 1998 dans la matinée le parlement a approuvé 11 pays pourquoi parce que ceux qui étaient censés ne pas être les pays vertueux ont fait l'effort politique avec la volonté politique d'être dans le noyau dur de l'Europe toujours ceux qui ont prédit que l'Europe devaient avoir un noyau dur très restreint je le regrette mais se sont trompés quand ils parlent de l'euro quand ils parlent de la politique militaire ils se sont trompés quand on parle de Pesco on disait il va y en avoir 6 ils ont été 25 quand on parlait de l'euro on parlait de 6 ils étaient 11 c'est toujours la même chose il y a là une dose de volonté politique on ne veut pas être un européen de seconde classe et on doit faire un effort très fort très dur mais on le fait voilà la question c'est politiquement la volonté de le faire vous me demandez l'Italie je ne le sais pas je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines élections ni combien l'alliance des Cinque Estelles et de la Ligue Nord va tenir parce que c'est en principe une alliance contre nature mais tout de même elle tient je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en Espagne après les élections on verra bien quel sera le résultat et les coalitions il faut le voir mais les précédents en Europe c'est toujours le même quand il s'agit d'être dans le noyau dur et dans les autres on fait un effort supplémentaire donc je pense que le noyau dur d'Europe ce qu'on pourrait appeler l'Euro-Europe a toujours tendance à être assez fort et assez nombreux aller plus loin moi je ne suis pas capable à ce moment de le faire merci on va prendre peut-être deux ou trois questions puisque l'heure tourne on va commencer ici par madame qui levait la main est-ce que la création d'un budget pour la zone euro va impacter sur la relation entre l'Eurozone et l'Union Européenne merci on prend peut-être une deuxième question devant la monsieur je suis André Libich de l'institut de haute étude internationale et du développement à Genève ma question est posée à monsieur Robles qui a parlé de l'euro comme brillant second or on a vu dernièrement dans la crise iranienne que le dollar garde son hégémonie combien de temps est-ce que l'Europe vivra sous l'hégémonie du dollar donc la question sur le budget et sur l'hégémonie du dollar ah non non c'est pas pour moi la question quelle était la question combien de temps l'hégémonie du dollar combien de temps l'euro va vivre sous l'hégémonie du dollar encore si j'avais à choisir le plus de temps possible mais ça ça dépend de l'histoire c'est pas il dépend pas de mon choix je suis pas mécontent du tout d'être le brillant second c'est une position tout à fait confortable avec les gros problèmes que les Etats-Unis ont pour les grands avantages pour payer leurs dettes aussi parce qu'être la monnaie clé mondiale a un grand avantage d'un point de vue international mais je serais content d'être le brillant second pour 100 années 10 années 15 années ou 20 années pas de problème du tout et quant à Maria Gracia elle me demandait le budget le budget le budget c'est la question la plus difficile du tout Maria Gracia je me rappelle en 1997 au sommet de Luxembourg j'ai eu la mauvaise idée de dire que pour faire plus d'Europe il faut plus d'argent vous auriez dû voir la réaction de Cole qui a bondi comme un lion disons parce que j'avais dit il ne faut pas dévêtir une pierre pour habiller Paul il a dit s'il faut dévêtir pierre et les autres apôtres pour habiller Paul il faut le faire mais l'argent il n'y en aura pas plus et Chirac a suivi du coup avec la même énergie les petits pays ont applaudi mais les grands n'étaient pas du tout disposés à mettre en source de flux bon il a fallu vous avez vu depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui c'est 12 années on a dû passer par 12 années des réductions du budget maintenant on commence à augmenter aussi je pense tout de même que pas pour arriver au 20% mais pour arriver au 100% on doit être optimiste peut-être dans les deux prochaines perspectives financières on pourra y arriver mais pas des plus pessimistes que moi je dois dire je n'aime pas cette idée d'être optimiste ni pessimiste et j'aime beaucoup citer les mots de Jean Monnet lui-même je ne suis pas ni optimiste ni pessimiste mais déterminé et je pense que la détermination compte pour beaucoup et cela dit le grand poids économique de la zone euro c'est les Allemands ils comptent pour plus ou moins un tiers même peut-être plus de PIB de la zone euro et donc les souhaits et les contraintes de la politique allemande ancrent le système en effet en ce qui concerne les marges de manœuvre on pourrait ajouter un noyau dur n'importe quoi moi je pense pour parler de réelle politique que les Allemands ne sont pas prêts à payer beaucoup plus au niveau budgétaire européen avec ou non des conditions préalables ils sont peut-être prêts à sucrer quelques pilules budgétaires que les autres doivent prendre un moment venu et ça c'est la réalité du moment que nous vivons moi je pense dans l'avenir il y aura une crise et pour surmonter la crise il faut changer les règles et nous savons bien que l'Europe est une idée Europe est un rêve et Europe est le résultat des résultats de beaucoup de crises et donc Draghi cette semaine a lancé encore un appel a lancé un appel encore puisque les états membres qui disposent des marges de manœuvre fiscales doivent exercer immédiatement leurs marges de manœuvre et pourquoi parce qu'il y a évidemment un ralentissement dans la croissance et le système de la politique monétaire est déjà vidé parce qu'on a déjà utilisé chaque outil monétaire disponible donc nous sommes en face pas forcément de tout de suite cela dépend de la suite des choses de l'ampleur la gravité la longévité d'un ralentissement crise ou non je ne sais pas mais moi j'attends que le moment sera un moment de la crise pour faire valoir des pas en avant et pour les autres noyaux durs et tout cela si Mme Merkel aujourd'hui au Conseil européen voudrait dire nous ne sommes pas trop contents avec une évolution vers une politique fiscale européenne elle a derrière elle la ligue ansiatique qui inclut les pays baltes Penelux et les Irlandais et donc on ne peut pas parler on ne doit pas parler seulement des allemands il y a des réserves un peu partout mais cela dit vous avez la politique et finalement les structures et la faiblesse qui dure dans quelques parties de la structure seront à un moment exposé et à ce moment là il faut saisir le moment de faire des pas en avant applaudissements 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 Merci.